Salut, c'est parti pour une nouvelle chronique It's Story. Une fois n'est pas coutume, nous allons nous intéresser à l'une des chansons phares du reggae africain, reprise de nombreuses fois. Il s'agit du morceau Brigadier Sabari, d'Alpha Blondie, parfois connu sous le titre Opération Coup de Point, et sorti en 1982 en Afrique, puis en 1983 en France. Considéré comme l'acte de naissance du reggae africain, même s'il avait été précédé de quelques tentatives, Brigadier Sabari a pris forme en studio à Abidjan pour le premier album de l'ivoirien Alpha Blondie il y a plus de 30 ans. Retour sur l'histoire d'une chanson déterminante. La sirène de police, en guise d'introduction, plante le décor. « Il n'est pas recommandé de se balader la nuit quand on n'a pas ses papiers en règle », dit en substance le texte de Brigadier Sabari. L'histoire d'une rafle nocturne organisée par les forces de l'ordre dans les rues d'Abidjan, d'un jeune homme qui tient tête aux uniformes, sûr de son bon droit, est fini plié comme un parachute au fond du camion. « Brigadier pitié », implore Alpha Blondie dans une chanson qui dénonce les violences dont la police est coutumière. Dans une Côte d'Ivoire encore à l'heure du parti unique, commercialiser une telle chanson n'est pas dénuée de risque. Le producteur, George Benson, homme de la télévision nationale, redoute la réaction des autorités compétentes, mais cède devant l'insistance de l'artiste. Pas question pour autant d'en faire le titre phare de son premier 33 tours. La mention inclue « Bintou Weir Weir » au recto de la pochette laisse clairement comprendre que le choix initial se porte sur un autre des six morceaux. Le récit humoristique que le chanteur fait de ses mésaventures avec les policiers en décide autrement. À sa grande surprise, il n'était pas le seul à avoir pris des coups. Voilà ce qui a fait le succès de Brigadier Sabari. Tous ceux qui avaient déjà goûté à la matraque se sont retrouvés dans cette chanson. D'autres facteurs ont joué un rôle essentiel et s'ajoutent à cette analyse, comme le fait que les Ivoiriens ont découvert qu'on pouvait chanter le reggae dans une langue africaine. En une journée, l'enregistrement du disque est bouclé. Le mixage, effectué dès le lendemain, ne prend pas plus de temps. Alpha, conscient de l'enjeu capital pour son avenir, était venu au studio avec des musiciens qu'il avait fait répéter rigoureusement au préalable. Le jour où les policiers, dont il a tant décrié les manières brutales, se mettent à l'apostrophée pour plaisanter ou prendre une photo avec lui, il comprend soudain que quelque chose est en train de se passer. Plus qu'un succès, Brigadier Sabari et l'album dont il est extrait ont servi de solide fondation au reggae africain. Un modèle, un exemple, une influence majeure qui ne se dément pas aujourd'hui pour tous les artistes qui se réclament de ce courant.